Nous allons voir l'outil fluidité sur les visages, sur le portrait, comment modifier simplement un portrait, les traits du portrait. Si vous voulez pour vous amuser, vous prenez une photo de vous en portrait quand même de bonne qualité et vous allez pouvoir modifier les petits défauts que vous voulez. Donc je vais passer mon calque en calque dynamique, convertir en objet dynamique comme ça mon filtre, c'est un fil que je vais attribuer, il va arriver en dessous et je vais pouvoir le modifier comme on l'a vu précédemment. Filtre, fluidité. Donc là je vais travailler sur le portrait, même si c'était une personne de plein pied, on pourrait faire la même chose. Là moi j'ai pris que le portrait parce que là on va travailler que sur le portrait. Fluidité, ici on a plusieurs outils qu'on va voir dans une autre vidéo. Moi ce qui m'intéresse c'est de cliquer sur le petit portrait. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas les dernières mises à jour ou les dernières versions. Ça arrive dans les dernières versions mais je pense que vous l'avez si vous avez téléchargé le logiciel il n'y a pas longtemps. Donc peu importe l'outil sur lequel vous êtes, vous cliquez dessus. Et là vous voyez, il y a beaucoup d'options qui sont arrivées, qui sont sur le visage. Maintenant si je passe sur le visage, vous voyez, il y a des options qui apparaissent et je vais pouvoir comme ça à la volée modifier la forme du visage, la bouche, le nez, les yeux, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Je reviens directement sur ce que je veux modifier. Donc par exemple les yeux. Je peux faire une rotation des yeux, vous voyez, et ça va recalculer automatiquement tout. Je peux agrandir les yeux, les réduire. Je peux, si je vais au milieu, j'ai la croix, je peux carrément déplacer les yeux. Et l'agrandir un petit peu par la suite, par exemple. Je peux modifier le nez, la hauteur du nez. Vous voyez, la largeur du nez. Je peux changer la bouche, pour se faire un petit peu les lèvres, élargir ou réduire, lui faire un petit sourire. On peut vraiment tout modifier. On va directement dessus. Là je peux agrandir ou réduire son menton. Je peux élargir son visage, le réduire. Et vous voyez, tous les autres éléments, en fait, vont rester les yeux, restent identiques. Et je peux comme ça aller sur différents points d'accroche au niveau des cheveux, etc. Je retrouve tous ces paramètres ici. Vous voyez la taille des yeux. Regardez l'œil gauche. L'œil droit, c'est par colonne. La largeur des yeux, plus ou moins large. Je peux comme ça modifier, soit directement à la volée. Moi, ce que je trouve plus facile. Soit avec des paramètres. Donc, vous retournez dessus, vous pouvez directement déplacer tout ça. Donc, c'est intéressant pour réduire, augmenter et vous voyez assez rapidement, grossir les yeux. S'il y a un œil qui est un peu fermé parfois sur une photo, là c'est une photo, une vraie prise de vue. Donc, ça a déjà été un peu retouché, etc. Mais si vous avez une photo qui n'est pas du tout retouchée au départ, vous allez voir, il y a beaucoup plus de défauts. Ce n'est pas forcément bien symétrique ou autre. Donc, je valide et comme ça, vous allez voir la différence. C'était la photo d'origine et on va voir la photo d'arrivée. Vous voyez, au niveau du cil, ce n'est pas du tout pareil. Ça, c'était le départ. Ça, c'est l'arrivée. Donc, vous voyez vraiment, il y a une grosse différence avec la même personne. On a changé des petites choses, mais vous voyez, ça ne fait plus du tout la même personne. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous amuser à prendre une photo de vous et faire des modifications. Attention, si on regarde ici, quand on a fait l'outil, en fait, ça a tiré des pixels, etc. Donc, parfois, il peut avoir ici un petit problème par rapport à la forme que j'ai faite. Donc, n'hésitez pas à prendre l'outil recadrage pour ne pas qu'il y ait ces petits défauts qui interviennent à ce niveau-là. Voilà. Et je valide. Comme ça, il n'y a pas de souci. Aperçu du recadrage. Et j'ai toujours, vous voyez, ce n'est plus du tout la même personne alors que c'est... Mais en changeant les traits, vous voyez, on ne voit plus la même chose. Et c'est très rapide, très professionnel. Donc, c'est avec l'outil fluidité et la partie portrait de l'outil fluidité. Voilà comment modifier rapidement un visage et pensez bien à l'utiliser avec un calque dynamique pour pouvoir revenir dessus et faire des modifications car sinon, vous ne pourrez pas le faire.